N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes un nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la notification afin de recevoir nos vidéos en exclusivité. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de liker déjà cette vidéo, abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification là dès que je mettrai en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Ici je partage les informations, il y a plusieurs informations dans une même vidéo, on n'est pas beaucoup à le faire bien sûr sur la toile. Et dans cette news, il s'agira bien sûr de des vidéos, il s'agira de Annie France, l'animatrice qui avait pilé, bien sûr, Vitale sur les plateaux depuis Polémique. Il s'agira aussi de Debordelikoufa, générique. Purchase your beats today It's been on the track baby Ça chauffe pas Commençons cette news bien sûr avec Debido et la fille aînée bien sûr de Debido avait fêté son anniversaire le 14 mai passé et Debido était accompagné bien sûr de sa grande-fille et de son ex-fâche aussi, Momodou, une certaine Momodou. Et ils ont passé de très bons moments ensemble et les photos ont fêté bien sûr sur la toile et certains se demandent mais qu'est-ce que Debido est allé chercher encore chez son ex-fâme ? C'était juste l'anniversaire de sa fille aînée et d'autres se posent même la question de savoir quel sera l'état d'esprit de Chioma ? Chioma, envoyant bien sûr ces images, elle sera Je ne veux pas souffrir suite et en enfer. Tels sont les mots bien sûr de la chanteuse Kansh Queen qui a quitté bien sûr la musique et elle consacre maintenant sa vie à Jésus-Christ. Donc pour elle, faire la musique c'est souffrir suite et quand vous faites la musique bien sûr, vous savez dans l'industrie musicale, il y a les sciences occultes et après c'est dans l'enfer. Donc pour elle, il faut souffrir bien sûr à deux endroits, donc elle a refusé tout ça et contrairement à Clébaye qui a quitté la musique, coupé des câlins pour la musique gospel, Kansh Queen, elle, elle quitte définitivement la musique et elle se consacre maintenant à Jésus. En début de news, bien sûr, j'avais annoncé l'animatrice Annie França, Annie França a tenu à présenter bien sûr ses excuses à Vital après l'avoir vilipendé sur les plateaux de la 3 Annie França. Mon silence n'est pas un mépris, n'est absolument pas un mépris et elle a présenté ses excuses bien sûr à la Beyoncé africaine à Vital et j'espère que Vital va accepter ses excuses puisqu'elle l'a fait publiquement sur sa page Facebook. Abandon cette fois-ci, l'information principale qui concerne De Bordeaux-Dekoupha et Edi Kenzo. Edi Kenzo, c'est un artiste rwandais, il a chanté des trucs, des titres comme City à l'os et console. Il était de passage bien sûr sur un plateau de télévision, vous savez qu'il a été, il est resté bloqué à Abidjan à cause du coronavirus, sans confinement et tout et on lui a posé la question de savoir entre Serge Beno et De Bordeaux-Dekoupha, qui est le meilleur et là, qui ne connaît pas De Bordeaux-Dekoupha. Il est libre de connaître qui il veut, ne pas connaître De Bordeaux-Dekoupha, ne veut pas dire qu'il a manqué de respect à De Bordeaux-Dekoupha et certains internauteurs, les fans de De Bordeaux-Dekoupha ont commencé par le lapider, le vilifant dessus la toile et dites-vous, Edi Kenzo n'est pas un petit artiste qui fait, il a fait des titres qui font 31 millions de vues, les 26 millions de vues et qu'on sort, donc vous savez, Edi Kenzo c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, mettez la balle à terre, mettez la balle à terre, dosez comme le dit l'autre, c'était moi bien sûr, c'était les news, c'était l'urex de Diamant TV, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en route pour de nouveaux défis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501